Re-bonjour, re-bonsoir à tous et à tous, c'est Master Z, et bien vous êtes arrivés d'un nouvel épisode de Final Fantasy XIII du Cheminement Platine. Et nous reviens ici dans la troisième partie de la tour de Taljin. Une partie qui reprend exactement là où je m'étais arrêté avant, puisqu'il n'y avait pas de point de sauvegarde. Alors, avant de poursuivre, en fait, en bas de cet escalier, il y avait un coffre que je n'ai pas vu au départ, et nous j'avais le vol. Pour avoir le Boumang, Seymour, ça aurait été ballot de l'oublier, parce que Hope aurait été privé d'un de ses Boumang, et ça aurait été pas catastrophique, mais ça aurait pu manquer à l'inventaire pour un certain trophée. Donc du coup, on rattaque ces vidéos avec du combat. Il devrait y en avoir durant toute cette partie du chapitre, puisqu'il y aura pas mal de vénitions, il n'y en a parlé de rien, et il y aura un boss de fin de zone plutôt intéressé. Et voilà. De nouvelles horaires connues, les Managarm, nous toujours avoir en tête les stratégies des ravageurs et des attaquants. Alors, peut-être faire un renouveau pour son héros, voilà, et on retourne aux attaques de zone. ceci. Alors, toujours faire attention aux trains électriques, et même pas aux trains électriques, c'est une blague à part. Et aussi faire attention aux attaques rapides. Voilà. Donc, avec un bon niveau Crystarium, on peut venir à bout facilement de nos ennemis. D'ailleurs, par exemple, Crystarium, vous voyez que Lightning, Fang et Hawk ont moins de points de compétence que nos amis en réserve. Parce que juste avant de tourner cet épisode, j'ai fait un petit peu le plein niveau Crystarium. Et donc, je vous ferai peut-être part de la fin du stade numéro 8, certainement, lorsque je serai arrivé à la fin de ce chapitre-ci. Voilà. Alors ici, nous avons les Centurions. Non, pas les Centurions, le Gladiateur. Et on va y aller à coups de Réunion. Puisque ça a l'air de pouvoir faire pas mal de dégâts. Comme ceci. On va profiter de l'état de choc pour commencer à mettre l'autre. Voilà. Mais je pense que ça devrait être faisable maintenant. Merci, Hawk. Finalement, ces moments nous aident pas mal. Toujours le bon butin avec ses gladiatoires. Et ici, notre prochaine mission. On examine la statue. Alors en fait, non, c'est pas une mission. C'était une animation qui fait que la tour se... combien ? se déroule autour d'un certain axe dans le but de s'emboîter d'une façon à ce que ça puisse libérer le chemin à un élévateur que je vous ai déjà montré en début de zone qui vous amène dans les différentes parties. Et c'est vers cet ascenseur-là que l'on va se diriger grâce à l'intervention à l'intervention de la statue. Donc là, on est sorti. L'ascenseur est là-bas. Et ici, nous avons un coffre que l'on va ouvrir puisqu'il contient deux brassards métalliques. Alors ensuite, on se dirige... Ah, mais soyez, excusez-moi. Ça arrive. On arrive là. Et logiquement, on dirait pouvoir envers un ascenseur. Donc en fait, il suffit de passer cette espèce d'anneau pour pouvoir appeler un ascenseur. On actionne le méfier et on se dirige vers la quatrième partie. Et on monte avec une petite belle musique. Même si ces tours semblent un peu rustes, dans ces graphiques, il y a des petits efforts par-ci par-là et de la ronde plus intéressantes. Alors, nous sommes arrivés à la quatrième partie. Alors, sachant qu'il y a deux passages différents. Et donc, plutôt que d'aller tout droit on va le prendre sauvegarde. On va aller ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs coffres. Donc, celui-ci. Avec une bague de l'air. Et ici, également, il devrait y avoir un coffre que je peux ouvrir. Avec deux chevières irisées. Alors ici, nous avons un ascenseur qui nous met dans la sixième partie. Mais, personnellement, moi, ce que je veux, c'est aller à la certaine partie. Donc, il faut que je rebrousse le chemin. Voilà. je repasse dans l'ascenseur et heureusement, je profite de la bille d'entrée pour aller par ici et faire un petit sous-solvegarde de ne pas me faire avoir au cahier. De ne pas devoir commencer suite à une coupe de courant, par exemple. Ensuite, après cette sauvegarde, il y a un coffre ici qui l'on peut ouvrir et qui nous donne deux billes de verre. Voilà. Et ici, nous avons deux nouveaux monstres que je vais vous présenter. Il s'agit des Yaksha. Alors, les Yaksha, c'est assez vicieux comme monstres parce que ça peut enchaîner les attaques et accompagné d'un certain ou autre type d'ennemi, ils peuvent profiter des altérations d'état négatives pour faire pas mal de dégâts. Donc, à surveiller, quand ils sont deux comme ça, c'est gérable. c'est gérable. Mais après, quand ils sont deux et avec un autre type d'ennemi de la même famille que ces Yaksha, ceux qui connaissent je pense que vous avez l'idée. Quels ennemis, je parle, mais au cas où, je laisserai la surprise. Ça va me rendre d'être un peu plus rapide. Mais enfin, alors, dans cette salle, j'avais dit qu'il y avait un coffre. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais toujours est-il qu'il y en a un annonce. Je ne sais pas regarder le bon endroit dans la carte. Il y a juste l'accès à l'ascenseur qui va dans la partie que je souhaite prendre. Soit la cinquième. voilà, ici, on peut sortir et on se dirige vers cette statuette si possible pour la toucher. Une statuette qui n'a pas d'épée et qui, en télépathie, va nous transmettre et va intituler l'unition 24 qui répond au titre qui s'y frotte s'y pique. Mais ce n'est pas la version parodite de Final Fantasy VII et je vous rassure pour le qui s'y frotte pour ceux qui connaissent. Alors, la cible, c'est le Mususu. Donc, une mission de difficulté B et qui fait l'objet d'une même description que ce qu'on avait avant et il va falloir retrouver deux autres statues en plus de celle-là pour pouvoir débloquer l'accès à une autre partie de la tour de Hedge. On accepte la mission et le Mususu se trouve là-bas. On va essayer de prendre un furtif parce que ses ennemis sont très réactifs et il nous faut absolument prendre le Mususu. Par surprise et en premier. c'est possible. Comme ceci. Voilà. On va l'avoir mis en choc. On va essayer de lui mettre quelques opérations de l'état. Et on va lui faire deux dégâts. Comme ceci. Alors du coup, je n'ai pas pu profiter de toute la partie du choc pour dire de me débarrasser de l'ennemi. mais de ce que je vois, j'ai pu me débarrasser d'un Yakshini. Donc voilà, c'est cet ennemi dont je vous parlais. Doubler d'un Yakshia, ça peut pas très bien. Et en fait, je sais pourquoi la juge de choc du Mususu s'est évaporée avec le Grand V. C'est parce que je n'ai pas eu temps de faire des attaques d'attaquants pour stabiliser la vitesse de dépression de la loge de choc. Mais du coup, on fait le combat sa peine de ce moule et on obtient les 5 étoiles voulues. Voilà, notre canneau scientique et une queue irisée. La mission est accomplie. Et comme récompense, nous recevons 6 graines de lune à fleur. Les graines de lune à fleur ont été très important car elles se revendent très très chères. On ne peut que les stocker au fur et à mesure de la fin du jeu puisque c'est surtout vers la fin du jeu qu'on peut en subir. Alors ensuite, on est arrivé à battre le Jussu et l'objectif nous demande de redescendre vers la 4ème partie pour prendre un nouvel ascenseur celui qui se trouve vers la 4ème partie donc c'est l'ascenseur que j'ai failli prendre qui nous se dirigeait vers la 6ème partie car la seconde statue qui nous permettra d'avancer dans le scénario se trouve dans la 6ème partie alors oui, c'est pas très logique ça rend ce donjon plutôt labyrinthique ça rallonge aussi la durée d'exploration bien sûr il ne faut pas rester dans les environs pour amasser un tas de jets intéressants pour la revente et pour le système de modification d'équipement mais voilà c'est une sorte de rallongement de durée d'oubli et c'est pas plus mal parce qu'il permet de faire le tour un peu de cette tour de kaijin avec ça j'ai les architectures les morceaux la fleur environnante non, n'importe quoi la soule il n'y en aura un mai plus tard et il y a aussi un peu le travail du dialogue avec les statues le scénario les paires à cas donc la statue on ne peut pas la faire plus proche puisqu'elle se trouve directement au pied de l'ascenseur si possible on se dirige par ici pour rejoindre cette statue que l'on touche et partout le paty va nous transmettre une attitulée de la nouvelle mission la mission numéro 25 donc voilà les missions ne se suivent pas forcément il s'agit de la chasse au spectre qui cible le Vétala un ennemi assez notable de difficulté B donc en chassant nous débloquons la deuxième épée de la deuxième statue on accepte la mission et on scoute la carte pour voir où il se trouve ce Vétala il se trouve justement dans la pièce d'à côté il va falloir de le sortir ici en évitant le cifre en blanant ceci et on arrive par là alors je ne me trompe pas je me suis peut-être trompé de ça c'est possible alors ici nous avons les chanchons alors les chanchons sont des ennemis plutôt faibles qui investent difficilement à rinder d'ailleurs c'est les chanchons en fait la principale caractéristique qu'ils ont c'est qu'ils peuvent recourir à des sœurs qu'un saboteur peut avoir accès et ça donne des fois des combats bizarres désolé petit coup de remontage en fait je ne me suis pas trompé de sens c'est juste il faut que j'active cette statue qui débloquera le passage vers le Vétala voilà j'ai fait une couture parce que j'étais carrément allé dans un état grand-dessous pour remonter un état grand-dessous parce que moi je n'ai pas eu mon chemin et en consultant mes guides parce que j'ai de faire sans l'aide du guide même si ça peut m'aider je me suis rendu compte que je ne peux trompé de ses mains et voilà du coup il va falloir que je fasse autrement voilà donc du coup je devrais pouvoir je devrais pouvoir accéder à une nouvelle mode je l'espère en espérant qu'on pensait qu'elle va voir que la cire me laisserait en paix finalement non alors vous sachez que les cires sont très très sensibles à ma vie surtout une attaque physique petite magique ça c'est un peu conchisté mais voilà c'est le sort run c'est une attaque magique avec des dégâts magiques et donc ici nous avons un joueur repressif tout autre que le vampire alors le vampire c'est un peu très sensible à la vie il a aussi puisque ça jette des chocs enfin ça jette des combos qui vont se remplir pas rapidement justement en fait c'est d'avoir un spectacle et mettre quelques alterations de corps qui le souci de même à son le c'est déjà pas mal j'ai combo alt qui en au l'un on travailler tous les dégâts au même sur le en ce cas avec pas j'ai lisse Il s'est paniné tout ça, j'ai fait un jeunissement qui me rend fou. C'est parfait, heureusement c'est une lame de la puxion. Il brève un coffre, il faudrait aussi 4 lame de la puxion. Ici un autre QS avec le manteau sur le jardin qui n'est autre qu'un équipement pour ce cher Slow. Alors ici on a un plein de sauvegarde, non il est en bas, je mets un lundi, on va y aller. Et on va sauvegarder puisque le vétala se trouve juste en dessous. Et aussi pour les besoins d'épisode je sens que je vais devoir couper encore en plein cheminement. On descend et on se retrouve de nouveau dans la cinquième partie, parce qu'on est à la sixième et là nous sommes dans la cinquième partie. avec le vétala, qui est juste ici, qui n'est pas surprise. Alors le vétala c'est un unit très particulier puisqu'il dispose d'une barrière d'inertie. Voilà donc ceci, qui s'enlève dès que l'une entre en état de choc. Comme ceci, on va continuer à faire des dégâts. Alors il reclure à ce qui s'appelle l'Ulticible, c'est des sangs jetés en rafale. Les niveaux sont bien corsés sur les personnages. Et bien du coup, ça peut faire quand même des dégâts. En plus, ça peut recouvrir à la barrière d'inertie au moment où sa jauge de choc est vers les doigts. Et du coup, ça peut rallonger la bulle de combat si jamais vous ne le prenez pas à part sur les doigts. Du coup, on crée en 30 secondes, le conducteur de 5 étoiles, et comme ça, ça s'est fait. Ce qui est obligé de remettre à un tour. 3 000 points de capacité. Pas de butin. La mission est donc accomplie. La mission accomplie. La mission accomplie fait gagner un catalysique évolutif. Le, la, le pépite ou je ne sais pas, de cobaltite. Et voilà. Alors ensuite, finalement, même si ce donjon paru l'a bien vu, la prochaine mission se trouve dans la pièce voisine de celle où on se trouve. Donc déjà, on prend le coffre ici. Attention, on en a l'air, finalement on est allé presque plus. On en a même plus du tout. J'ai plus envie de peur. Donc nous avons vu. Là dans la statue ici, mais avant, je vais lui présenter cette boue. Je l'espère. Il ne m'aura pas vu. Enfin, je pense que si. Ah non, il ne m'aura pas vu. Il s'agit du tirant. Alors, le tirant. On va expliquer, là, son... Enfin, sa reconfiguration, puisque lui aussi peut prendre une arme. Alors. Il est immunisé à la place. Je vais essayer de passer sous activité pendant des vidéos. Comme ceci. Et du coup, voilà, en état de choc, on a juste quelques notes en moins. Les personnes inférieures. Et le temps. On a juste changé de stratégie. Et on a celle à l'affiche. Alors, du coup, c'est le tirant. Il a 780 000 PV. C'est moins que les blindés du Marbara. Mais il pose aussi pas mal de problèmes. Car il résistante au feu. Il minimisait la glace. Et, euh... Il venera par contre un fou derrière l'eau. Et il possède de... Il n'y habitait à certaines apparitions de l'état. Donc seulement. Il possède un seuil de choc un peu faible. Mais une bonne résistance au couloir. Et il possède 2 butins très intéressants. Un transformateur et un amplificateur. Qui peut donner pas mal d'expérience. Selon le processus de modification. Alors, du coup. Vu qu'il est sensible aux catégories. On enchaîne en l'air. Comme ceci. Et on laisse le tout s'en charger. Allez. Voilà. Il me semble que le tyran peut invoquer aussi l'arme. Comme le Berserk. Il me semble, pour ne pas dire de bêtises. Alors, laissez-moi regarder dans mon bestiaire. Désolé, je vais prendre un peu de temps. Mais il me faut bien ça pour vous expliquer un peu toutes les spécificités de chaque monstre. Qui se met en travers de notre chemin. Alors, bien sûr, il va se trouver dans la dernière page du bestiaire. Donc, le tyran peut créer la lame feuilletée. Une lame feuilletée qui possède 200 2400 KV quand même. Et qui peut faire pas mal de dégâts également. Voilà. Donc, on obtient l'implicateur finalement. Et on va aller activer la mission. Qui est ici. La dernière mission avant la fin de la vidéo. et la réponse. Puisqu'on a déjà atteint la peine de demi-heure de jeu. Il s'agit de la mission 26. Alors finalement, la mission se souvient. Je pensais qu'on avait déjà eu la 26. Il s'agit du Penangala. Les difficultés du niveau B. C. La dernière mission. Pour que les transferts puissent s'y réveiller. Pour nous aider dans un but bien pressé. Alors, du coup. La mission de Penangala se trouve. Dans la 6ème partie. Donc la 6ème partie qui est accessible. Si on prend ce chemin. Alors, je ne vais pas regarder qu'il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas de coffre. Est-ce qu'il y a... Non. Il n'y a pas de coffre. Et je pense qu'il n'y a pas de coffre. Et je pense qu'il n'y a pas de coffre. Ah. Finalement, une nouvelle statue. Elle n'est pas du tout. Elle n'est pas du tout. Donc c'est pas un des frères. Il faut libérer. Il est en train de se lancer. Je me suis pire de cela. Laissez-y. Ah ah, merci Darka. Il vient juste de me réunir. C'est un truc bizarre. Il va falloir que j'efface le chemin. Ah, des gladiators ! Ça fait pas mal ça. On vient de se faire un petit hôpital du putain. Alors, on va y aller à la Rune 2, comme ça. Ça fera des dégâts. Ceux-ci. Hop là. On a perso de faire des dégâts avec des sœurs de deux. Ceux-ci. Ça peut en être bien en choc. Ça fait pas mal. Il se ressemble tout ce moment-là. Oh. La Rune a vraiment des soucis pour viser. Ça doit y aller. Ça, je trouve des lunettes. Ça fait la Rune 2 ? Non. Ça fait des lunettes. On n'en reviendra jamais. Même quand je me prends un vie de game over dans la France. Hé hé. Eh oui. On n'est pas tous les pour contenir sa raille. OK. Évidemment, je ne peux me permettre. C'est le genre de commentaire parce que je suis le premier à faire mon nouveau joueur de ce truc, ce passe-t-il bien agir lors de la pouture au montage parce que je me suis rendu compte que je me suis trompé de chemin. Voilà, on va revenir un peu longtemps, mais c'est quand on arrive. Alors du coup, il faut remonter, puisque dans un cadre, on a bloqué l'accès à cette fameuse statue qui nous a dit. J'avoue, mais bon... Du coup, on est dans la 6ème partie, je ne sais pas pourquoi il me plaît... Mais enfin, parce que la cible se trouve dans la salle où je pensais m'être trompé d'endroit. Il est là. Le penangalant du village. Dommage, dommage, heureusement, je vais prendre juste le groupe de chanchon. Il était présent juste avant. Ah bah voilà, merci Ferry qui m'a suivi d'ailleurs une idée, c'est pas mal. Si je pouvais accéder à la mission avant de terminer la vidéo, ça serait pas mal. Mais du coup, ce que j'utilisais, c'est très bien. Je rage, mais je prends le penangalant parce que... Bon, je ne vais pas me faire ça. Du coup, on va prendre le penangalant. Je suis à peu mieux. Et comme ceci, il va aller comme vous. Merci. On ne l'a pas vu attaquer avant. Et nous obtenons le bracelet de diamant et un nouveau titre, un titre allié de taille Car oui, plus on rampait les missions et plus les titres sont changés Et voilà, la troisième statue a retrouvé son épée On voit la 1 On voit la 2 Et on voit le 3 Du coup la glace a conduit Et il va donc falloir redescendre Je vais aller me puster devant les escuris Et ensuite, éloigner Voilà, redescend Je vais sauvegarder Et c'est ainsi que j'ai terminé de cette vidéo Donc la prochaine devrait être la toute dernière concernant la tour de Taijin Voilà, protocole habituel, le pouce bleu ou le pouce rouge Selon si vous avez ou non Le commentaire pour ne faire pas de vos impressions A chaud, vous avez du l'encul pour des astuces, pour des demandes particulières Bref, vous faites le maximum Partagez le nom de la vidéo Pour vous faire connaître un maximum de gens possible Moi je fais tout le nécessaire de mon côté pour dire de me diffuser mes vidéos à plus grande échelle Si les sites que j'ai démarche sont intéressés par ce genre de vidéos Et abonnez-vous à la chaîne si jamais c'est la première fois que vous débarquez sur une de mes vidéos Que vous voulez, soit revenir en arrière, soit suivre le fil des actualités de mes vidéos Voilà, sur ce je vous laisse et vous souhaite de passer une bonne journée Ou une bonne soirée, tout le temps de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de Premier Fantasy 13 Allez, ciao tout le monde !